L'été c'est le soleil, c'est les glaces à gogo, c'est les vêtements légers, vraiment c'est la plage, c'est les jeux, c'est les amourettes. Mais s'il y a une chose qui me tracasse ou qui m'a toujours dérangée avec l'été, c'est le fait que mon teint perd son éclat, ma peau perd son éclat. Je deviens plus bronzée parce que je m'expose beaucoup au soleil et je n'aime pas beaucoup ça. Surtout un éclat que je me suis battue pendant tout l'hiver pour avoir, j'ai envie de maintenir ceci parce que c'est encore plus beau. Quand le soleil tape sur ta peau et qu'il y a cette brillance, il y a cet éclat, il y a cet teint uniforme, vraiment ça me plaît énormément. Pour d'autres, ils sont satisfaits avec le fait de bronzer un peu, je pense que c'est même une culture chez les blancs qu'on te voit un peu bronzer, on se dit, oh ça veut dire que tu as des beaux vacances, mais moi franchement je n'aime pas ça. Et si toi tu es comme moi, assois-toi et prends des notes. Parce que dans cette vidéo, je vais te montrer en détail tout ce que je mets sur ma peau en été pour qu'elle ne perde pas son éclat. Pour maintenir cette brillance, cet uniforme, assois-toi et prends des notes parce que je suis sûre que tu vas trouver ceci intéressant. Tous les produits sont à notre disponibilité, ce n'est pas une routine difficile, ce n'est pas des choses ou des laits trop chers, ce sont des choses qui sont à la portée de tout le monde, même que tu sois étudiant, que tu sois travailleur, c'est à la portée de tout le monde. Donc que tu sois ma mère au foyer, tu peux te procurer les produits que je vais parler ici. Hello guys et bienvenue sur Comment vivre vivant. Si c'est ta première fois ici, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Dépose tes valises parce que quand on arrive ici, on vient pour caler. Anyway, mets-moi d'abord un pouce bleu en l'air parce que j'oublie toujours de le dire tellement je suis à fond dans mon sujet ou dans la vidéo entière. Donc comme je disais, l'été est magnifique. C'est vrai que le changement climatique nous joue des tours, surtout pour ceux qui sont ici là à l'étranger ou en Allemagne particulièrement. Le matin, il fait très chaud, dans l'après-midi, il pleut, après il y a le soleil, après le temps est comme si il fait froid. Je ne sais pas trop, le changement climatique entre nous, je veux des tours, cela n'empêche l'été qui est en train de se produire parce que nous sommes en plein dans l'été comme ça. Nous sommes au cœur de l'été, les températures commencent déjà à grimper, à grimper et pour nous signifier que oui, l'été est bel et bien là. Et qu'il est temps de prendre ses précautions, surtout si on ne veut pas avoir le teintène, un éclat bizarre à la fin de l'été. Au fil des années, j'ai affiné ma routine pour l'été. J'ai appris à comprendre ma peau et à savoir ce qu'il me faut durant les différentes saisons, les différentes grandes saisons de l'année qui est ici l'hiver et l'été parce que ce sont les deux extrêmes et ma peau réagit à ça. Anyway, sans toutefois tarder, je vais vous présenter les produits que j'utilise et on va commencer par le blog. Pour ceux qui sont nouveaux ici ou bien pour ceux qui me suivent depuis, vous savez que j'ai toujours dit que j'ai une peau mix. Une peau très sèche en hiver qui a besoin d'être hydratée en profondeur tout le temps. Mais en été, ma peau est grasse. Je n'ai pas trop besoin d'hydrater. Ma peau est grasse et les endroits comme ça là sont très huileux et je déteste ça. Donc pour contrecarrer ceci, ce que je fais, je vais commencer avec le blog. Donc pour le blog, je crois que je vous ai déjà parlé de ce exfoliant, je m'exfolie beaucoup la peau en été. Plus que jamais, je m'exfolie la peau en été. Pour le corps, j'utilise ça. Ce produit d'auve, c'est un exfoliant au beurre de karité et à la grenade. Non seulement ça exfolie ma peau mais ça l'hydrate aussi en profondeur. Donc voilà le produit que j'utilise déjà pour me laver. Et c'est vrai qu'en hiver, normalement, j'exfolie ma peau 2 à 3 fois par semaine mais en été, j'exfolie encore plus. Peut-être même 5 fois, ça dépend, ça dépend franchement. Peut-être même 5 fois, je m'exfolie franchement la peau, sérieusement la peau. Et pour m'exfolier la peau, bien sûr que j'utilise ces gants. Les gants exfoliants, voici ça. Ce sont les gants exfoliants. Je mets sur les deux mains et je me frotte le corps avec. Après le bain, je me lave normalement avec le gant. Je me rince et après, je mets juste l'exfoliant sur les deux gants et je me frotte encore le corps et puis je rince. Après le bain, qu'est-ce que je fais? Bon, il faut aussi savoir que pour le bain, parce qu'il faut que j'explique vraiment en détail. Pour le bain, c'est vrai qu'ici en Allemagne, on a l'eau chaude, on a l'eau froide. En été, je prends ma douche avec l'eau froide. Pas très froide, mais disons que l'eau fraîche, je ne tourne pas pour que ça soit, je ne sais pas, je me lave avec l'eau glacée. Donc l'eau fraîche qui est, bon, une température supportable parce que si j'ai l'habitude de me laver avec l'eau chaude et puis subitement, je me lave avec l'eau glaciale, ça peut me rendre malade. Donc, j'utilise une eau moins chaude, une eau fraîche, une eau, je vais dire glacée, bon, juste la température que mon corps peut supporter. Je ne dis pas me laver avec l'eau froide ou déjà que je me retrouve en train de trembler, non. Et le fait que je me lave déjà avec l'eau froide, ça fait en sorte que ma peau se dessèche moins. Parce que si vous ne savez pas, le fait de se laver avec l'eau chaude sèche la peau. Ça sèche énormément la peau. Et beaucoup d'entre nous se lavent en hiver avec l'eau chaude. Ce n'est pas un reproche, ok? C'est tout à fait normal, il fait très froid, ouais. Donc, juste pour dire qu'en été, quand je me lave, je me lave avec l'eau glacée. Et le fait que je me lave avec l'eau glacée fait en sorte que ma peau se dessèche déjà moins. Donc, je n'ai pas trop besoin d'hydrater. Maintenant, pour l'huile ou bien le lait corporel que j'utilise, ouais, vous savez déjà, je vous ai parlé du lait-ci, de cette crème, Advance Clinica Sparsize à la vitamine C, voici ça. J'utilise celle-ci. J'adore cette crème ou ce lait. Premièrement parce que c'est un lait qui n'est pas gras. Donc, c'est parfait pour l'été. Ce n'est pas du tout gras. Vous allez voir les gens qui disaient, non, quand tu as une peau sèche, quand tu as une peau hyper sèche, il ne faut pas utiliser ce lait. Ou bien, il faut utiliser ce lait avec un lait hydratant. Oui, c'est vrai. Mais si tu es en été et que tu as une peau grasse comme moi en été, tu n'auras pas besoin de mettre un lait hydratant. Et même si tu le fais, il faut utiliser un lait hydratant qui n'est pas gras. Un lait hydratant qui ne laisse pas les résidus huileux sur la peau. Donc, c'est un lait hydratant que j'ai décidé d'utiliser. Et c'est ça, regardez. C'est le lait hydratant Coco Radiant au beurre de karité. Ce qui me plaît sur le lait, c'est parce qu'avant, comme je l'ai dit, je n'ai pas la bouteille ici, mais j'utilisais un lait hydratant Dove. J'utilisais un lait hydratant Dove Night Renew et j'utilisais aussi Dove au beurre de karité. Et ce que je détestais ou bien ce que je déteste jusqu'à maintenant sur le lait Dove, bien que ça hydrate vraiment bien, ce que je n'aimais pas, c'est le fait que ça laissait les résidus gras, c'est-à-dire une sensation d'huile sur la peau. En hiver, ce n'est pas un problème, ok? Mais en été, franchement, ce n'est pas du tout agréable. Ta peau va coller. Et j'ai horreur de ça! Raison pour laquelle j'ai changé mon lait hydratant pour l'été. J'ai opté pour Coco Radiant au beurre de karité Intensive Care de la marque Vaseline qui est non-greasy. Voilà, ça s'écrit là-bas. Non-greasy. Donc, ce n'est pas gras. Ça ne laisse pas les résidus d'huile sur ta peau. Raison pour laquelle j'adore ce lait. Et depuis que j'utilise vraiment, je l'ai dit que les belles choses à dire, non seulement ça hydrate énormément et en profondeur, mais ça laisse ta peau mat. Ça ne fait pas que ta peau brille après. Ta peau est mat. Donc, c'est juste... Je ne sais pas comment je vais dire ça. Ça hydrate juste ta peau en profondeur et ça la laisse mat. Ça, c'est une sensation matifiante, en fait. Donc, ta peau ne brille pas. Ta peau ne glisse pas. Ta peau n'a pas de l'huile sur ça. Non. Ça hydrate normalement. En hiver, je vous ai parlé de ce gel corporel. Parce que j'ai appelé gel corporel. Mais en été, sincèrement, je ne l'utilise pas. Parce que comme j'ai dit, c'est un gel corporel. Et ça va laisser l'huile sur ma peau. C'est que je ne veux surtout pas en été. En hiver, vraiment, c'est la crème de la crème. Vous voyez, j'ai utilisé jusqu'à un certain niveau. Je pense que c'est ici, là. Mais je garde comme ça, là. Et je n'ai pas encore ressorti ça. C'est le moment en octobre qu'on s'est en train d'entrer en hiver. Donc, voilà un peu les deux choses que j'utilise déjà sur mon corps. Parfois, ça peut m'arriver d'utiliser les deux, là, à la fois. C'est-à-dire que je mélange mon ong avec. Ou bien, ça peut m'arriver d'utiliser ça en journée. Et puis, le soir, quand je me douche encore. Parce qu'en été, on se douche plusieurs fois. Tellement, il fait chaud. Tu peux te doucher le matin. Et tu peux faire tes activités. Tu rentres le soir, tu vois que tu as trop transpiré. Tu te laves encore. Et si je me lave encore le soir, je mets maintenant mon lait hydratant. Juste un lait hydratant et je dois avec. Mais cela n'est pas fini. Parce que oui, tu as exfolié. Tu as utilisé un bon lait. Et nul besoin de signaler que ce lait est un lait exfoliant. Un lait exfoliant qui va venir nettoyer ta peau. Vraiment te donner un éclat sain. Ça ne décape pas la peau. Ça ne... Je ne sais pas. Ça ne décape pas la peau. Ça ne blanchit pas la peau. C'est juste là pour maintenir ton éclat. Pour ressortir ton éclat naturel. Et vraiment, je ne jure que pas ça, franchement. Et j'utilise ça sur mon visage. Ça n'est pas arrivé que je mette sur mon visage. Ce n'est pas un problème. Ça n'est pas arrivé que je mette sur mon corps et tout. Et vraiment, c'est ça en fait. C'est ça. Je suis en train de parler cela du corps. Parce que pour la face, c'est... Ok, c'est une autre histoire. Ok. C'est une autre histoire. Voilà maintenant pour le corps. Vous avez vu, j'ai exfolié le corps pendant la douche. Et puis, j'ai mis mon lait exfoliant. Et mon lait hydratant, je vous aime. Pour le visage. Comme j'ai dit, j'ai un visage huileux ici, là. En été. Donc, ce que je fais, c'est que j'exfolie énormément mon visage en été. J'utilise ça. Je crois que c'est un exfoliant 3 en 1. Qui est contre le sébum. Qui libère les peaux. Qui nettoie la peau. Et ça contient l'acide salicylique et bien d'autres. Et l'agile même, si je ne me trompe pas. C'est tellement bien pour exfolier son visage. C'est un exfoliateur ou bien c'est un exfoliant mécanique. Mais les granulés à l'intérieur sont tellement fines. Que quand tu mets sur la peau, tu ne ressens même pas. Par exemple, laquelle je l'utilise. Parce que pour ceux-là qui ont... Pour ceux comme moi qui ont une peau, on va dire. Fragile. Je n'utilise pas toujours les exfoliants mécaniques. La plupart du temps, j'utilise les exfoliants chimiques. Comme ceci, la BHA, AHA de The Ordinary. Donc, j'utilise énormément ça. Peu de temps avant ma douche. Je mets ça juste sur mon visage. Je laisse un peu reposer pendant 5 à 10 minutes. Après, j'entre dans la douche. Je me douche et je lave aussi mon visage une fois. Et maintenant, de temps à autre. Peut-être une fois la semaine. Je peux aussi mettre le produit AHABHA pour vraiment exfolier mon visage. Mais ce n'est pas obligé. Parce que s'il y a une chose que j'ai constaté avec ceci-là, ceci rend ma peau hyper sensible au soleil. Donc, je ne veux vraiment pas... Surtout en été comme ça et que tu es sous le soleil. Si tu as utilisé un produit qui va venir fragiliser ta peau, vraiment, les dégâts du soleil seront énormes. Donc, après avoir exfolié mon visage, je ne m'arrête pas là. En été, pour ma routine faciale, je garde les choses très simples. Et je me préserve. Je n'utilise pas les sérums très forts. Surtout les sérums qui vont fragiliser ma peau du visage. Par exemple, je n'utilise pas les sérums comme de rétinol en été. Parce que ça va, ça fragilise énormément la peau. Et il y a des fortes chances que peut-être tu n'utilises pas une crème solaire qui est assez forte pour protéger ta peau. Ça, c'est mon choix. Ça, c'est mon observation. Donc, je n'utilise pas les sérums très forts. Si j'ai trop fait en été, peut-être une journée où j'ai été trop exposée au soleil, malgré le fait que j'ai mis la crème solaire. Le soir, je rentre, je fais une routine et je mets juste ce sérum. Glow Booster. Je mets juste le sérum, c'est Glow Booster. La vitamine C de Gagné qui contient le niacinamide. La vitamine C et l'acide salicylique. Juste pour redonner ou bien pour que mon visage ne devienne pas pâle ou que mon visage ne noisisse pas. Ça peut aussi m'arriver. Soit je mets ce sérum ou bien je mets ceci. Alpha Abutine 2% plus l'acide hyaluronique. Le soir. Juste pour que ma peau garde son éclat. Que mon peau ne perde pas son éclat. Voilà les deux sérums que je peux diriger. J'ai toujours savé que j'utilise beaucoup le sérum, mon sérum Cos de Baham. Mais je me garde de l'utiliser en été. Parce que le soleil est too much. Surtout un jour où je dois marcher sur le soleil. Je dois faire des activités sur le soleil. Non. Je n'utilise pas ça en été. Parce que ce sont les sérums qui fragilisent la peau. J'utilise juste ça. Et après j'ai utilisé, j'hydrate avec ma crème hydratante que vous connaissez déjà. Hydro Boost. Voilà ça. Vous connaissez les anciennes qui sont ici, la connaissent déjà ce sérum. Et ce n'est que ça que j'utilise en été. Donc pour ma routine. J'utilise juste ça. Bon, j'ai pour les sérums qui sont contre l'hyperpigmentation. Qui peuvent se former sur ma peau. Ou contre les brûlures de soleil. J'utilise juste les deux sérums. C'est Alpha Abutine et Glow Boost. Voilà les deux sérums que j'utilise. Et pour les contours des yeux, normalement j'utilise la solution à la caféine que vous connaissez. Mais je mets ça la nuit. Je mets ça la nuit. C'est tellement important en été de se baigner dans la crème solaire si tu peux. De mettre partout. Sur le visage, sur les bras, sur les pieds. Si tu vas porter une culotte. Si tu vas porter un haut comme pour moi. Si tu mets sur tes bras, tu mets sur ta poitrine. Partout. J'utilise cette crème solaire de Sundance. Les anciens savent. Voici ma crème solaire. Ma préférée. Je l'ai toujours utilisée. C'est vrai que ça fait un peu briller la peau. En été, ça fait beaucoup briller la peau. Donc il faut mettre moins. Il ne faut pas trop mettre. Et ouais, ça protège ta peau. À l'instant que tu mets sur ta peau. Tu mets ça partout. Et vraiment, tu seras protégé. Pour le visage, ça je mets plus sur le corps en été. Pour le visage, j'utilise cette crème solaire de la rouge posée. Donc c'est aussi 50 SPF. Comme ça. Même ceci là, c'est aussi 50 SPF. C'est pour ça que vous voyez le 50 là-bas. Voilà aussi. Ceci c'est aussi 50. C'est parfait. Je l'adore de tout. Mon coeur vraiment. C'est vrai que c'est petit. Parce que regardez. Voilà ça. Regardez. C'est petit. Mais ça en vaut la peine. Sincèrement, ça en vaut la peine. Quand tu mets ça sur ta peau, ça te protège énormément. Et c'est un peu cette sensation matifiante. Ça ne brille pas. C'est ce que moi j'adore sur cette crème solaire. Mais on ne peut pas vraiment parler d'été. Sans parler des déos. Sans parler de tout ce qui est contre la sueur. Parce qu'on transpire énormément en été. Pour moi, voici un peu ce que j'utilise. Voici mon anti-transpirant. C'est pour les hommes. Ouais. Ouais. J'ai fait exprès d'utiliser un anti-transpirant homme. Parce que par expérience, les anti-transpirants hommes sont plus efficaces. Parce qu'on s'est dit que les hommes transpirent énormément. Je ne sais pas. Peut-être que c'est pour ça qu'on a fait que leurs déos sont plus forts que pour les femmes. Donc moi, j'utilise pour les hommes. Là, c'est vraiment sûr que ça va me garder à sec. Voici ce que j'utilise. C'est Nivea Men. Ouais. C'est ça. Voici ça. Et j'utilise aussi ce déodorant spray. J'utilise aussi ceci. Ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte pas du tout cher. J'utilise aussi ça. Donc après avoir mis ceci sous les aisselles, sous les seins, je prends ceci. Je mets encore un spray. Et puis, je mets aussi ceci. Vous allez dire que c'est trop. Ouais. Je sais. Je déteste transpirer. Et surtout que ma transpiration sante en été. Je déteste. Donc, je mets ça aussi. Voilà ça. Ça, c'est juste une eau. Je vais te dire. Là, on ralte friche. Tu restes fraîche. 48 heures. Ouais. J'aime bien ça. C'est un peu comme un parfum. Donc, après avoir même mis ça, tu n'as plus besoin de mettre le parfum. Mais si tu veux mettre un parfum, moi, j'ai un parfum que je mets vraiment. Ça s'appelle la petite robe noire. C'est un cadeau. Voilà. La petite robe noire, c'est un parfum qui n'est pas très fort. Parce qu'en été, il ne faut pas mettre les parfums très forts. Il faut mettre un parfum doux. Il ne faut pas mettre un parfum que tu vas encrer dans le train ou dans les transports en commun. Tu vas mettre les jambes à la laisse. Normalement, voici mon parfum. La belle de Jean Paul Gautier. Mais je mets plus ça en hiver. Ouais. Je mets plus ça en hiver. En été, je mets ceci. La petite robe noire. De guêle. Ouais, c'est déjà eau de parfum, quoi. Ouf. Quelque chose est tombé. Donc, en gros, voilà un peu. Voilà un peu tous les produits que j'utilise. Je crois que j'ai fait de tout. Voilà tous les produits que j'utilise pour maintenir mon éclat en été. Si tu utilises tous ces produits et que tu suis les instructions, comme j'ai dit, vraiment, l'été va passer sur ta tête comme ça. Là, les gens vont te demander que le soleil se bulle, tout le monde de toi. Pourquoi ça ne te bulle pas? Et, 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 le fait de mettre la crème soleil ne veut pas dire que tu vas être éteignée pendant des heures sous le soleil. Parce que les rayons UV ne sont même pas bien pour la santé. Essaye toujours de porter un chapeau large bord. Je ne vais pas dire un parapluie parce que non, vraiment, tu ne veux pas t'encombrer. Moi, personnellement, je ne veux pas m'encombrer. Donc, mets un chapeau large bord ou une casquette, n'importe quoi, ne serait-ce que pour te protéger. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que tu as aimé et que tu as regardé jusqu'à ce moment. Si c'est ta première fois ici, abonne-toi à l'article de la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Ouais, ça fait un plaisir comme d'habitude. Bye!